Re-bonjour tout le monde, c'est duckmuken49, donc dans la deuxième vidéo on a vu comment créer les deux machines qui vont nous permettre d'automatiser notre arène pvp qui est là connu sous le nom de, attention, rappel des noms, donc arène pvp cb et l'autre là-bas avec les pipitres, arène pvp hub, et maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va me dire pourquoi tu joues tout le temps en mode fenêtre avec ton minecraft, ben en fait c'est pour ça, je suis habitué à ça en fait, c'est que je suis tantôt dans le jeu, tantôt dans mes dossiers, mes fichiers, en train de tout trafiquer. Donc on va voir tous les fichiers de l'automatisation, donc activer l'arène, désactiver l'arène, se téléporter au point 4, au point 3, au point 2, au point 1, et toutes les fonctions aussi qu'il y a dans les commandes blocs en bas, qui détectent les morts et le système anti-cheat aussi, anti-cheater. Donc c'est parti, donc là hop, on fait pause, on vient dans le dossier du serveur, j'ai déjà préparé un petit dossier que je mettrai en téléchargement, ou à l'intérieur, il y aura tout ce que vous voyez dans la vidéo, c'est-à-dire il y aura ça, il y aura mon petit fichier script, il y aura l'arbre géant, il y aura ce qu'on vient de créer dans la vidéo numéro 2, et il y aura aussi une sauvegarde, si vous voulez, comment dire, créer l'arène en une seule fois, exactement celle qu'on voit dans la vidéo, ce sera ça. Il y aura ça, dans les outils, je vais fournir aussi les fonctions de l'arène PVP, très important, il faudra les copier dans le monde de votre serveur, qui s'appelle généralement world, data, fonction, il faudra mettre arène PVP à l'intérieur de ce dossier-là, et le runcmd aussi, qui est à la racine du serveur, je vous le mettrai aussi, vraiment, je vais essayer de tout mettre. Donc, nous ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de modifier en fait tous les fichiers. Le mieux, c'est d'ouvrir tout, en fait, au final. Donc, on va tout sélectionner, et je vais appuyer sur la touche entrée. Alors, avant, je vous conseille, parce que quand on fait un fichier mc-fonction, le fichier n'est pas reconnu. Moi, il est reconnu, parce que je l'ai associé à edit, uiv, notepad++. Donc, si votre fichier n'est pas reconnu, ici, il y aura un icône blanc, en fait. L'icône sera blanc, il ne sera pas reconnu, donc à ce moment-là, vous faites un bouton droit dessus, vous faites ouvrir avec, vous faites choisir le programme par défaut. Et donc, ici, normalement, vous, il n'y aura que le bloc-notes. Il faudra trouver, d'ailleurs, je vous le conseille, notepad++. C'est une, voilà, la licence GNU. C'est un éditeur de texte un petit peu plus poussé que le bloc-notes. C'est plus joli, il prend les tabulations, etc. Enfin, tout est plus clair avec lui. Et, vous faites autre programme, et il sera forci, il est par en haut, en cliquant ici, dans autre programme, il sera là, le notepad++. Donc, vous ferez notepad++, vous ferez OK, et du coup, après, les fichiers mc-fonctions, vous s'ouvrez avec notepad++. C'est important de faire ça avant de commencer. Pour trouver notepad++, c'est simple. Vous allez sur un moteur de recherche, vous faites notepad++, vous téléchargez la version qui vous convient, et puis, après, vous passez ici. Donc, moi, je vais tout sélectionner. Une fois que c'est fait, que vous avez associé vos mc-fonctions à notepad++, vous pouvez faire ce que je fais, là. C'est-à-dire, tout sélectionner, et appuyer une fois sur Entrée pour tout prendre. Hop ! Voilà ! Donc là, on se retrouve... Donc, on peut, comment dire, aller à gauche ou à droite sur la liste des fichiers avec ces petites flèches-là. Je ne trouve pas ça pratique du tout. Parce que, moi, j'aurais préféré, à la rigueur, avoir une zone molette aussi. Ou si je me mets là et je molette... Oh, ça marche ! Ça marche ! Je ne trouve pas ça pratique, quand même, les petites flèches, ici. Donc, on a le fichier install. Alors, le boom, on n'en a pas besoin. Nous, ce qu'il nous faut, c'est le fichier uninstall juste après l'install. On va essayer de les rassembler. Il est là, le uninstall. Je vais le déplacer en laissant mon doigt sur le bouton gauche. Hop ! Juste après install. Ensuite, il y a l'inscription des joueurs. Inscription des joueurs 1. Inscription des joueurs 2. Sinon, pour ne pas s'embêter... Je ne sais pas si on peut tout fermer, si fermer tout. On va faire une autre technique. On va cliquer à chaque fois sur le fichier, comme ça, ça va être dans l'ordre. Install. Uninstall. Ensuite, on va faire... Les commandes blocs. On. Off. Ensuite, on va faire... L'inscription du joueur 1. Inscription du joueur 2. Inscription du joueur 3. Inscription du joueur 4. Mort du joueur 1. Mort du joueur 2. Mort du joueur 3. Mort du joueur 4. Et enfin... L'anti-cheat-loop. L'anti-cheat-message. Bah, le boom. Je vais vous le montrer, mais je vais le fermer tout de suite. Voilà. C'est juste, en fait, un summon de roquettes. Bah, voilà. C'est un feu d'artifice, en fait. C'est un feu d'artifice qui est lancé quand un joueur meurt. Il n'y a rien à modifier dedans. Donc, je le ferme. Il n'y en a pas besoin. On va dans les boutons. Bouton du joueur 1. Créer. Bouton du joueur 1. Supprimer. Bah, on va continuer. Bouton du joueur 2. Créer. Bouton du joueur 2. Supprimer. Bouton du joueur 3. Créer. Bouton du joueur 3. Supprimer. Bouton du joueur 4. Créer. Et bouton du joueur 4. Supprimer. Alors, pourquoi j'ai mis autant de fonctions pour les boutons, par exemple ? C'est pour organiser le code, en fait. Au lieu d'avoir... De mélanger les pinceaux, et puis d'avoir des activations, des activations bouton, et puis à la fin, on est perdu, on ne sait plus où on en est. On se dit, mais comment ça se fait que le bouton est là, alors qu'il ne devrait pas y être, ou ceci, cela. Et c'est pareil pour tout, de toute façon. J'ai essayé de faire le code aussi simple que possible. C'est pour ça que j'ai fait ça, en fait. C'est plus simple. Donc, voilà. Alors, on a nos petits fichiers, donc ici. On revient tout au début. Pas pratique du tout. On revient. Donc, lorsque vous cliquez sur ça, activez l'arène, sur le petit bouton qui est là, la fonction qui est exécutée, c'est celle-ci. Donc, elle crée, elle ajoute un objectif, arène PVP, avec le compte de joueurs tués. Alors, si vous tuez un joueur, en fait, ça marquera 1. Voilà. C'est tout simplement un compte des kills. Donc, ça, c'est le nom de l'objectif. Et son label, sa description, c'est arène des héros. C'est ce qui sera affiché à droite. Pour l'affiché, scoreboard objectives, set display sidebar, donc sur le côté de droite, on le met, arène PVP. Et donc, ça va afficher ça à droite. Ce que fait ce petit bouton aussi, il active les commandes blocs. Donc, arène PVP, commande bloc on. On va le voir, il est juste après le fichier. C'est là où, en fait, vont être placés tous nos blocs de redstone, par exemple, et tous nos boutons. Ensuite, il met les... Ah ben non, les boutons sont ici. Il met les boutons de l'inscription. On aurait pu le mettre très bien dans les commandes blocs. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oui, parce que ça fait partie de l'installation. C'est pour ça. Donc, il met les boutons. Donc, on l'a vu dans le dossier bouton, dans le dossier joueur 4, il y a la fonction créer. Et il fait ça pour les 4 joueurs. Il exécute les 4 fonctions pour créer les boutons. Ensuite, il y a un petit texte qui s'affiche. En rouge, en gros, ça va être marqué arène PVP, prête pour le combat. Donc ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a rien à toucher. C'est l'avantage des fonctions et puis un peu de tout ce que j'ai fait. Pour l'instant, il n'y a rien à toucher dans l'installation. Ça, ça va marcher. Enfin, ça va marcher. Il faut modifier le reste, mais il n'y a rien à toucher. Ensuite, dans le point uninstall, que fait-il ? Ça veut dire que je désactive tout. Donc, on supprime les tags. Parce qu'à chaque fois qu'un joueur va être inscrit, tous les tags vont être supprimés. Il y aura le tag. Donc, le joueur 1 aura le tag PVP joueur 1, PVP joueur 2, PVP. Et en fait, absolument tous les joueurs n'auront plus de tag de l'arène. Parce que ça, ça vient de l'arène. PVP J1, J2, J3, J4, c'est l'arène. Donc, tous les joueurs n'auront plus de tag. Ensuite, on désactive les commandes blocs. Donc, c'est ici. C'est une autre fonction. S'il y a des joueurs qui ont le tag cheater, on l'enlève aussi. On supprime le scoreboard, tout simplement. Donc, il va disparaître de la droite. Et on désactive les boutons en les supprimant. Donc, c'est exactement pareil. Tout à l'heure, on a vu dans le dossier boutons J4, il y a créé et supprimé. Ah ben là, on fera supprimer pour enlever tous les boutons. Et on mettra un petit message. Arène PVP, ferme ses portes. Voilà. Ici, il n'y a rien à modifier pour l'instant. Là, on va commencer à taper dans le bon, là. Dans le vrai. Là, j'ai vu à chaque fois, j'ai essayé de mettre des commentaires un peu partout. C'est plus facile. Donc, créer des redstone blocks pour les commandes block test4, mort joueur de J4 à J1. Donc, il faut les coordonner du premier redstone block qui va se situer près du test4, mort joueur. Donc, on va aller voir. C'est parti. Donc là, on est obligé d'aller là. Et donc, le joueur 4, il est là. Donc, mon bloc de redstone devra être ici. Et vu que c'est la fonction command block on, on va mettre un bloc de redstone ici. Donc, j'appuie sur F3 pour voir mon look in at. Et le look in at me dit 207. On va le noter. 207. Là, il me dit 58 pour le bloc que je regarde. Mais moi, je veux le bloc au-dessus. Donc, ça va être 58 plus 1 dans les axes Y. Donc, je mets 59. Et 146. Je coupe ces coordonnées-là de mon look in at. Et je vais intelligemment regarder ici. C'est le bloc du joueur 3 qui se trouve là. Et donc, je passe de 207 sur les axes X. Parce qu'on voit dans mon towards positive X. que je suis en positive X. Et donc, là, je vais être à 209. De 207, je vais être à 209. Il n'y a que ça qui change, en fait. Donc, on a dit le joueur 4, c'est ce que j'ai coupé. C'est ça. On a dit 209 pour le joueur 3. Donc, je peux en déduire sans regarder, vu que tous les command blocks sont à la même disposition, qu'à 211, je suis sur le bloc du joueur. L'alimentation du test fort du joueur 2. Et j'en déduis aussi. Donc, pour le dernier, 211 plus 2. Donc, ça fera 213. C'est mieux quand ça tombe sur des moments de paire, quand même. Moi, je préfère, mais c'est pas grave. Donc, 213, 59, 146 pour l'alimentation du test fort mort joueur du joueur 1. Ensuite, créer redstone du command block anti-cheat loop. Alors, c'est pareil. Hop, on va ici, là. On va aller voir l'anti-cheat loop. Voilà, c'est celui-là. Je le reconnais parce qu'il exécute l'anti-cheat loop. Donc, c'est ce bloc-là qui fait un test fort de toute mon arène. Donc, ici, je fais F3. Je regarde le looking at. C'est 214, non pas 58, parce que je regarde un bloc qui est par terre. Moi, je le vais au-dessus, donc 59, 155. Je coupe. Je fais Entrée, échappe. Je reviens ici. Et je colle. Voilà l'alimentation de mon anti-cheat loop. Maintenant, il faut les coordonnées. L'anti-cheat message. C'est celui-là. Voilà, anti-cheat message. Donc, c'est ce bloc ici. Le looking at, il est à 206, 59, 155. Hop. Je reviens ici. Je colle là. Hop. On sauvegarde. Et on quitte. Euh, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non. On ne va pas le fermer, en fait. Parce qu'il y a les techniques de feignant que je vais vous apprendre. Allez, allez, voilà. Voilà. Donc, imaginons qu'on n'a pas fermé ce fichier. Parce que, quand je les active, quand je mets commande off, commande bloc off, c'est-à-dire que je vais les désactiver aussi. Et là, on voit, supprime, redstone, nanana, nanana. C'est la même chose que ça, sauf qu'on les supprime. Eh bien, on va copier notre ligne qu'on vient de mettre à jour. On va aller dans commande bloc off. On retient que c'est de l'air. Donc, je colle. Et là, je vais mettre air. Hop, 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 hop. Au passage, quand vous allez être sous votre notepad++, vous n'allez pas voir les lignes de commentaires en vert kaki, les commandes d'une telle couleur, les coordonnées d'une telle couleur, les chiffres d'une telle couleur, etc. C'est normal. C'est parce que moi, en fait, je me suis créé mon propre... C'est dans le langage. Voilà. Je me suis créé mon propre langage, en fait, Minecraft, que je vais vous partager aussi. À la rigueur, il ne faudra pas que j'oublie. Comme ça, vous pouvez choisir le langage Minecraft 1.12. Et à ce moment-là, vous aurez des belles couleurs comme moi. Et puis, c'est beaucoup plus clair quand on regarde. Je vais bien y penser. Donc là, on a mis à jour pour supprimer les blocs de restaud. Il y a un bloc aussi. Donc, l'anti-cheat loop, on ne l'a pas supprimé. Donc, on prend cette ligne-là. On la met là. On n'oublie pas que c'est de l'air en collant. Hop, c'est de l'air. C'est pareil pour l'anti-cheat message. Hop, on vient ici. On copie. Hop, on colle. On n'oublie pas que c'est de l'air. Voilà. Ensuite, il y a ces commandes-là. En fait, il y en a une qui réinitialise le bloc, le commande-bloc et les deux commandes-blocs, en fait. Dans l'anti-cheat loop, on est d'accord, ces deux commandes-blocs, eh bien, on va aller réinitialiser. Donc, on va aller chercher les coordonnées des deux commandes-blocs. Donc, commande-blocs-1, il est où ? Donc, l'anti-cheat loop, il est là. Donc, on va prendre celui-là. F3, c'est de 213, 60, 155, euh, non, 59. Cette fois-ci, c'est bien le bloc que je veux. 59, 165. Là, on prend exactement le looking at, vu qu'on regarde le bloc. Ça, c'est vraiment la coordonnée du bloc qu'on regarde. Donc, c'est exactement celle-là qu'on veut. Hop, je vais couper, appuyer sur entrée, aller à côté, et on va réinitialiser, justement, l'anti-cheat loop. Donc, je fais coller, pour reprendre mes coordonnées que j'ai prises ici. Et je vais rajouter celle-ci. 211, 59, 155. Je sélectionne tout, je coupe, je reviens dans mon fichier, je colle ici, ça, comme ça, je prends les premières coordonnées, je viens ici, je les change par celle-là, hop, je prends ces coordonnées-là, que je mets ici aussi. Voilà. Maintenant, on passe à l'anti-cheat message. Donc, on a bien mis le bloc d'air sur le redstone, et on va réinitialiser le command-bloc tripit, justement, de l'anti-cheat message. Donc, on revient dans le jeu. Oh, salut, toi. Tiens. Et c'est toi. Donc, ça, c'est l'anti-cheat message. On le voit, anti-cheat message, qui est activé celui-là en permanence, qui fait un contrôle du tag cheater. Donc, j'appuie sur T, 207, 59, 155. Je coupe, je fais entrer, je reviens dans mon éditeur, je colle, hop, cette fois-ci, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Tout est bon. Je sauvegarde. Donc, command-block-on, c'est bon. Pourquoi il n'a pas été sauvegardé ? Est-ce que j'ai fait une modif ? Je ne me rappelle plus. Tout me paraît bon. Donc, on va dire, c'est bon. Donc, command-block-on, on n'y touche plus. Command-block-off, on n'y touche plus. c'est réglé. On va passer à l'inscription joueur 1. L'inscription joueur 1. Est-ce qu'on passe à ça tout de suite ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, on va aller faire un par un. Alors, ici, en première ligne, j'ai mis le test fort qui me servait. En fait, c'est pour tout simplement me rappeler de ce qu'il y a avant tout ça. C'était juste mnémotechnique, en fait. J'aurais très bien pu me mettre ça comme ça. Parce qu'en fait, moi, quand je vais dans mon fichier inscrire joueur 1, je sais qu'il y a un test fort et ça me donne une idée de ce qu'il fait, le test fort. Et du coup, quand je suis ici, tout de suite, il m'apparaît des choses qui sont logiques et que si je n'avais pas ça sous les yeux, je ferais des bêtises, en fait. Donc, du coup, je vais le mettre en commentaire. On va mettre la ligne test fort en commentaire, la première. Donc, que fait l'inscription ? Tous les joueurs, il va faire faire un tag du joueur pour que tous les joueurs qui ont le tag PVP joueur 1, en fait, soit enlevé. En fait, c'est comme réinitialiser parce que je veux qu'il n'y ait qu'un seul tag PVP joueur 1. Donc, tous les joueurs qui ont le tag PVP joueur 1, je l'enlève. Et donc, je lui rajoute après le joueur qui est dans un rayon de 3 par rapport à l'emplacement où il est, c'est-à-dire près du bouton, lui ajoute le tag PVP joueur 1. Voilà. Ensuite, je définis le spawn point près des inscriptions. Alors, cette coordonnée-là est très importante. Donc, maintenant que mon joueur qui appuie sur le bouton possède le tag PVP joueur 1, ça va être facile pour moi de faire appel à lui. Je mets spawn point arroba sp entre crochets dont le tag est PVP joueur 1. Et je mets les coordonnées du spawn point. On va le définir tout de suite ensemble. Hop. Et hop. Donc, hop. on revient ici. Alors, la vidéo risque d'être longue, mais je n'ai pas envie de m'arrêter. Je pense qu'on va faire ça jusqu'au bout. Donc, voilà. Donc, en fait, il aura cliqué ici. Voilà. et le point d'apparition de la zone à ce moment-là, ça va être juste devant. On va essayer de faire quelque chose de joli. Vous savez bien, le joli, ça fait 3, mais ce n'est pas grave. Donc, on va mettre un bloc de laine, pas de bloc d'or avec un bloc jaune de laine. Voilà. Donc, on va le mettre à peu près centré sur ma zone. Et là, on va faire un petit peu de dégagement, vite fait, histoire d'avoir de la visible. Voilà. Là, on se rend compte que, voilà, ici, ce serait le milieu de ma zone à peu près. Hop, hop. On peut bien faire ça un peu plus joli quand même. C'est beau ? Non ? Bon, quelque chose près. Voilà. Voilà. Hop. On va faire un peu petit chemin. Voilà. Voilà. C'est trop beau. Ici, ce sera la zone d'apparition. Alors, on voit, ce n'est pas carré, carré, carré. Je suis à quoi, là, sur la droite ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je suis à 4 blocs des deux côtés. Ah non. Il y a moyen de m'aminer pour être correct. Peut-être juste faire ça. Et voilà le travail. Et voilà. et on va définir. De toute façon, c'est dans un rayon de 3. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un rayon de 3. Donc, on peut le mettre ici. Donc, on va mettre le spawn point ici, comme ça, on va apparaître ici, en fait. Hop, 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 ici. Voilà. On sera juste ici. Je ne vais pas faire de rotation sur le joueur. Je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Je ne sais pas si son visage va être là, va être là, va être là ou va être ailleurs. On verra bien. Je ne sais pas si son visage va être vers l'est. Après, ça, c'est du petit réglage que vous ferez vous-même. Bon, F3. Donc, on est aux coordonnées 203, 64, 129. Alors, je mets 64 parce que ce n'est pas le bloc de laine, c'est juste au-dessus. Hop. Donc ça, ça va être mon spawn point qui va être ici. Et nous allons tout de suite hop, copier la ligne ici pour l'appliquer aux autres. Donc, le joueur 2, je change ici en mettant PVP joueur 2. Ici, le spawn point du joueur 3, je mets PVP joueur 3. Je sélectionne, je colle, je modifie joueur 4, et voilà. Donc, le spawn point est activé pour tous les joueurs. Donc ensuite, ça définit le spawn point qu'on vient de voir, qu'on a défini nous-mêmes. Ça affiche une petite phrase comme quoi il rejoint l'arène. s'allume le mode aventure. Le joueur se retrouve en mode aventure. Et ça téléporte le joueur dans un coin de l'arène. Alors, là, on a 4 coordonnées à prendre. Donc, on retourne ici et on va aller prendre les 4 points dans l'arène. Donc, on peut dire que le joueur 1 va apparaître ici, par exemple, qui est mon point 248, 63, 101. Je mets un petit moins, j'appuie sur entrée. le joueur 2 va être à l'opposé. Ici. 200, 215, 63, 141. Le joueur 3, on va dire qu'il va être là-bas. je ne sais pas où on va le mettre le joueur 3. Bah, ici. Ici, c'est pas mal. Le joueur 3, on va le mettre ici. Donc, A, 241, 63, 138. Et le joueur 4, on va le mettre ici. Il est très, très bien ici. 217, 63, 100. Je prends tout, je coupe. Je reviens ici. Je sélectionne l'ancien TP. Je colle tout. Je fais copier. Je sélectionne tout. Je fais copier. Hop. Et je coupe. Donc ça, je supprime. Ensuite, je vais dans l'inscription joueur 2. Je fais ici. Hop. Je colle. Le joueur 2, il est là. Donc, je fais ça. Joueur 3, c'est la même chose. Ah oui. Joueur 2, joueur 2, joueur 3, joueur 3. Il faut bien modifier le tag. Il ne faut pas oublier celui-là. Donc, les coordonnées joueur 3, ils sont en troisième position. Voilà. Et, les joueurs 4, ce sont les joueurs coordonnées qui sont ici. Voilà. On peut sauvegarder tout, enregistrer tout. Hop. Ensuite, une fois qu'il nous a TP dans l'arène, donc on est en aventure, on a le spawn point qui est défini, une petite phrase qui nous dit qu'on y est. Enfin, ça définit le score du joueur à zéro. Donc, vous allez commencer votre combat avec zéro kill et ça va supprimer le bouton du joueur. En fait, le bouton qui leur a cliqué dessus, ça va le supprimer, en fait. On va revenir où on en était. Et je suis perdu tellement c'est grand. Là. En fait, quand il va cliquer ici, il y aura un bouton. Quand il va cliquer, il y aura un bouton. Et quand il va cliquer, à la fin, ça va le supprimer. En fait, ça le supprime pour dire qu'on ne peut pas recliquer dessus parce qu'il y a déjà un joueur qui s'est déjà inscrit à cette position-là. J'ai trouvé que ça comme système. Quatre joueurs, quatre boutons. Le bouton unique où n'importe qui pourrait venir. Je ne sais pas. Pour moi, c'est de la prog. Je ne sais pas si on peut faire ça avec Minecraft. Je ne m'en suis jamais intéressé. De toute façon, j'ai trouvé ce petit système-là au plus simple. Voilà. On continue. Il n'y a plus besoin de modifier ce fichier-là. Il est parfait. Celui-là non plus. On peut regarder encore si on n'a pas fait de bêtises. J2, J2 dans les tags. Parce qu'en fait, on n'a modifié que spawn point en gros et le point du joueur TP. On peut regarder juste les tags. Joueur 3, joueur 3, joueur 4, joueur 4. Bon. Très bien. Là, mort joueur 1. Alors, quand le joueur y meurt, ça remet le bouton du joueur. Ce qui paraît logique. Ah, il y a une dernière chose que je n'ai pas faite pour le joueur 2. Mettre en commentaire le test fort qu'il y a tout en haut. Voilà, le test fort. On le met en commentaire, le test fort. Je l'avais fait pour le joueur 1. Il faut le faire pour les autres aussi. Voilà. Et je dis ça parce que où on en est, dans la mort du joueur, il y en a aussi. Pour me rappeler un peu ce que c'est. Et du coup, oui, c'est vrai. Pour ne pas avoir de soucis comme ça, Ah, le chat ! Pour ne pas avoir de soucis comme ça, en fait, dès que vous faites une modification sur un fichier, il faut le faire sur les autres aussi. C'est une règle hyper importante. Parce que là, on a 4 fichiers à modifier. Donc, quand on fait une modification sur un, on fait la modification sur les autres. C'est une règle que j'applique et là, j'ai complètement zappé. Et là, on peut faire tout ce card. Voilà. Donc, quand le joueur meurt, on voit que ça fait un test fort pour le joueur qui a un tag PVP joueur 1. de toute la zone de l'arène. C'est pour ça que je mets ça ici, le test fort. C'est juste pour me rappeler ce que ça fait. Comme ça, on raisonne mieux une fois qu'on est dedans. Et vu qu'on ne peut pas mettre le test fort dans les fonctions, et bien voilà. Donc, quand le joueur meurt, parce que le test fort a détecté que le joueur en fait n'y est plus, parce que là, il regarde dans l'arène s'il y a bien le joueur avec cette balise-là. S'il ne détecte plus le joueur qui possède cette balise-là, ce tag-là, à ce moment-là, cette fonction s'active. Mort joueur 1 s'active. Et donc, le tag du joueur pour tous les joueurs, PVP J1 est enlevé. C'est-à-dire, j'enlève son tag. J'enlève son tag, parce qu'on a bien vu que dans l'inscription du joueur 1, je lui mets un tag. Donc, quand le joueur meurt, je lui supprime son tag, tout simplement. De joueur, de PVP J1. Voilà. Ensuite, vu qu'on a supprimé le bouton, je recrée le bouton. Et, pour celui qui l'a tué, un petit feu d'artifice à l'intérieur de l'arène. C'est joli. C'est très très joli. D'ailleurs, il faudra modifier, parce que je disais que le fichier BOOM, il n'y a pas besoin de le modifier, mais en fait, il va falloir le modifier, parce qu'il va falloir mettre les coordonnées des feu d'artifice. Ou on fait le summon. Donc, il faudra modifier le fichier BOOM aussi. Donc, je vais ouvrir, BOOM. On le fera tout à la fin, celui-là. Donc, mort joueur 1, il n'y a rien à modifier. C'est pour ça aussi que j'ai fait un dossier bouton avec J1, J2, parce que vous voyez, on les retrouve partout. Et du coup, il est de retaper à chaque fois les coordonnées. Imaginez qu'il y ait des coordonnées à retaper sur les boutons. Ça ne fait qu'un fichier à modifier, en fait. Il se trouve au même endroit. Il n'y a pas besoin de chercher à gauche et à droite. Mais il me casse des couilles, ce chat. Il n'y a pas besoin de modifier. Il n'y a pas besoin de modifier, en fait, toutes les coordonnées des boutons partout, partout, partout. Ça, c'est chouette. Voilà, donc, mort joueur 1, il n'y a rien à toucher. Mort joueur 2, on a juste mis le commentaire pour le test fort. Il n'y a rien à toucher. Il n'y a rien à toucher. Il n'y a rien à toucher. Voilà. Donc, on arrive ici sur l'anti-cheat loop où ça nous demande, ça commence à demander justement des informations qu'on n'a pas encore calculées et qui risquent d'être un peu compliquées. Le calcul de surface. Donc là, dans la surface de l'arène qu'on n'a pas encore calculé, il ajoute un tag cheater à celui qui est justement dans l'arène et qui a le mode 0, c'est-à-dire survival. Il fait un test aussi. Il met un tag cheater s'il y en a un qui est en mode créatif et il met un tag cheater s'il y en a un qui est en mode spectateur. Donc, il nous faut les coordonnées de la zone. Est-ce qu'on le fait tout de suite ? Moi, je dirais que non. On va passer au suivant. anti-cheat loop, on le laisse de côté pour l'instant. On va passer au suivant. Anti-cheat message. Alors, oui, donc ça, c'est un test fort. Dans les fonctions, ça ne sert à rien. C'est juste pour moi savoir ce qu'il fait. On met un dièse et on sauvegarde. Il n'y en a qu'un de fichier comme ça. Anti-cheat loop, anti-cheat message, il faut mettre un dièse devant test fort. C'est juste pour savoir ce que ça fait. Donc là, on voit bien qu'il est exécuté parce qu'en fait, il y a un joueur qui a un tag cheater. Et donc, il fait un tel row en disant qu'il tente de tricher en changeant de game mode, etc. Il met le joueur en survival et il le tue. Ensuite, il lui met un score d'arène à moins 1 temporairement, évidemment. et il lui enlève le tag cheater. Mais par contre, il manque quelque chose. Je m'en rends compte. Ah non, 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 non. Non, il manque rien. Et ça, je vais le mettre à la fin. Je vais le mettre le kill à la fin. Il manque rien du tout. Parce que, en fait, le fait de mourir, parce que je me suis dit, il manque une mise à jour de la balise. Justement, c'est pour ça que j'ai trouvé ça. Il manque une mise à jour de la balise PVP underscore joueur 1 ou joueur 2, etc. Et on ne peut pas savoir en l'interrogeant. Je ne sais pas. Genre, il y aurait une touche comme ça. On ne peut pas utiliser de variable ni rien. On ne peut pas. Je sais qu'il a un tag cheater. Je ne peux pas savoir si ce cheater-là a un tag PVP joueur 1, PVP joueur 2, PVP joueur 3, PVP joueur 4. Je ne sais même pas si c'est possible de savoir s'il a un autre tag comme ça. Peut-être avec une condition exécute et if ou je ne sais pas, mais je crois que c'est dans la 1.13 de Minecraft. Elle n'est pas encore sortie. C'est pour ça que du coup, j'utilise le système de je meurs. Je vais dans la zone de spawn et je suis considéré comme mort. Et donc, mes tags PVP, J1, J2, etc. sont réinitialisés. parce que je saurais à ce moment-là que tel joueur est mort. Ouais, c'est bizarre. Mais bon, dans ce fichier-là, à part le test fort à mettre en commentaire, il n'y a rien à toucher. Ouais, et puis j'ai mis kill à la fin. je préfère. Donc, 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 ah ben, on le ferme. Donc, anti-cheat message, c'est bon. Alors, là, on va arriver dans les boutons. Alors, là, on est dans créer boutons. Alors, c'est vrai que dans les onglets, c'est marqué créer, supprimer, quand on passe le pointeur dessus, on voit le chemin et je vois que c'est le bouton J1. Sinon, je le retrouve ici. Tout en haut, ma fenêtre, J1, bouton J1. Donc, je sais que c'est créer J1, supprimer J1. Donc, on va aller tout de suite mettre un bouton sur le J1. Tiens, tu ne mets plus que je ne suis plus que... Oui, bon. Alors, le J1, il est là, donc on doit mettre un bouton là-dessus. Donc, ça va être sur ce bloc-là plus 1. Donc, je fais un 7 bloc. Ah, ben voilà, il l'a mis. Je fais un 7 bloc de ça plus 1. Donc, 63, ce n'est pas le bloc qu'il y a par terre, je veux, c'est au-dessus le bloc derrière. Hop. Voilà. Et je vais mettre un Stonebutton. Voilà. On appuie sur Entrée et on voit qu'il est du mauvais côté. Donc, si je le mets en 1, ça fait pareil. Non, 1, 2, voilà. Donc, c'est pareil. Il faut tester les positions en changeant de data à la fin. Je crois que ça change selon l'orientation, en fait. L'orientation, il me semble, nord, ouest, sud. Apparemment, ça reste le 2. Stonebutton 2, c'est pas mal, ça marche bien. Donc, on voit que ma création de bouton est parfaite. Elle est sur le bloc. Donc, hop. En sélectionnant, en fait, je vais à la fin de ma ligne en appuyant sur la touche fin. J'appuie sur Shift de droite, je laisse mon doigt dessus et je fais la touche début une seule fois. C'est la touche qui est au-dessus de fin pour sélectionner toute ma ligne depuis la fin. Je laisse toujours mon doigt sur Shift appuyé et je fais un petit cran vers la droite pour ne pas copier l'anti-slash. Non, c'est même pas. Non, le slash, pardon. parce que ça fait planter la fonction. Il n'y a pas besoin de slash pour la fonction. Donc, voilà, copier. Je vais ici et j'ai mon bouton pour le joueur 1 qui est créé. Je vais sur-supprimer. C'est exactement la même chose sauf que je mets de l'air. j'enregistre tout et je ferme mon bouton créer et supprimer. Maintenant, je passe au joueur 2. Je reviens dans mon jeu. je casse ça. Pas besoin. Je fais un petit coup de F3. Après, on peut faire la même méthode. C'est-à-dire vous regardez par terre. En fait, la méthode qu'on a fait pour le premier, vous pouvez la refaire ici en regardant ce bloc-là, en disant que c'est 211.64.132 etc. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Sauf que moi, à chaque fois que j'ai plusieurs choses à faire parce que là, j'en ai plusieurs à faire et qui sont du même écart comme là, c'est le cas. C'est comme on a vu avec les commandes blocs. C'est de deux en deux. Donc là, je passe sur les Y. et Y négatif. Donc, 234, j'ai certainement passé à 132. Voilà, c'est ça. 232 à 130. Voilà. Donc, je vais prendre les coordonnées que j'avais calculées ici. Voilà, qui sont là. On voit bien. Et je vais les décaler de deux en deux. dans les axes Y négatifs, évidemment. C'est le bordel. Là. Donc là, on a le joueur 2. Donc, joueur 2, ça ne va pas être 134. mais ça, c'est le joueur 1. joueur 2, ça va être moins 2. Ça va être 132. Créer bouton joueur 3. Donc, de 132, on va passer à 130. Et créer bouton joueur 4. de 130. On va passer à 128. Je reviens sur mon bouton J2. Ensuite, je copie la création de la fonction, la création du bouton joueur 2. Je viens ici dans supprimer bouton joueur 2. Je mets de l'air à la place. Ensuite, je copie mon créé bouton joueur 3. Je viens ici, je colle et je mets de l'air pour supprimer le bouton joueur 3. Voilà. création du bouton joueur 4. Je copie. Je vais dans supprimer le bouton joueur 4. Je colle et je mets de l'air. J'enregistre tout et je ferme. Après, pour les tester, on peut les tester en direct. Donc, il n'y a rien de plus simple. Je fais appel à pas quand il y a du bordel. Voilà. Je vais faire fonction donc arène pvp bouton joueur 1. Créer. Ah, oui. Ah, si. Ah, oui. Oh, là, je ne sais pas ce qu'il m'a fait, mais il ne faut pas oublier avant de tester les fonctions faire un reload. J'avais oublié. Voilà. Là, on voit que ça a créé le bouton 1. Créer le bouton 2. Créer le bouton 3. On peut les tester comme ça, on est sûr. Créer le bouton 4. Maintenant, on va passer dans les suppressions. Donc, fonction arène pvp bouton j1 supprimer. Voilà. On voit qu'il n'est plus là. J2 supprimer. J3 supprimer. J4 supprimer. On voit bien que ça marche. On revient ici. Alors, on va s'occuper du boom. Donc, des feux d'artifice. J'en ai combien ? J'en ai 5. Ça fait quand même beaucoup. Alors, où on va les faire exploser dans le jeu ? C'est là la question. À l'intérieur de l'arène. J'en ai 5. J'en ai 5. Donc, dans les 4 coins et 1 pourquoi pas au-dessus de l'arène. Non. Bah oui, parce que de toute façon, l'arbre gêne tout. Et au-dessus de l'arbre, on risque de rien voir du tout. Donc, oui, ce sera peut-être au-dessus de l'arène, justement. Donc, on va... Bah oui. Bah oui, oui, mais en fait, on va les faire péter où il y a les coordonnées des joueurs. ou alors autour de l'arbre. Je ne sais pas. Genre, ça illumine l'arbre. Ça fait péter tout autour de l'arbre. Ça pourrait être sympa, faire péter tout autour de l'arbre. Donc, pour savoir le bloc qui est ici et ici, qui... Hop ! F3 et je note. C'est pareil. On fait exactement la même chose que la dernière fois. 227 65 120 barre d'espace. Hop ! 234 66 128 248 243 67 118 234 67 113 Il nous manque une coordonnée. On va la mettre au-dessus. Au-dessus de l'arène, carrément. histoire que ça se voit. Allez, monte ! Donc, on va la mettre carrément au-dessus de l'arène. à peu près ici. Hop ! 232 107 120 Je coupe. Hop ! Je reviens ici. Je reviens au début. Je fais ça. 1, 2, 3 coordonnées. Je mets là. 1, 2, 3 coordonnées. Je mets là. 1, 2, 3 coordonnées. C'est notre troisième feu. Quatrième feu. Et cinquième feu. Voilà. Là, on a notre petit feu d'artifice qui, quand le joueur va mourir, vont être activés tous. Tout d'un coup. Celui-là, il a une vie de 1. Et les autres, on va leur mettre une vie de 10. Voilà ! Peu importe les effets que ça fait. C'est vraiment pour agrémenter. On peut fermer le boom une fois qu'on a mis les coordonnées où on voulait que les effets d'artifice explosent. Hop ! On en revient ici. Alors, on approche de la fin. Je suis content parce que ça fait 1h qu'on est là. Donc, c'est bientôt la fin. Peut-être qu'on va voir ça dans une vidéo parce que justement, ça fait déjà 1h. Enfin, on approche des 1h. Donc, dans la prochaine vidéo, on va terminer notre arène en s'occupant de l'antity loop parce qu'il va falloir, en fait, qu'on trouve, qu'on calcule les coordonnées de l'intérieur de notre arène. et on va reporter ces coordonnées-là dans les tests forts qui se trouvent dans notre petite cabane sous la terre où il y a tous les commandes blocs. Et après, l'arène sera fonctionnelle. Et on fera, après, il y aura toujours 2-3 petites choses à faire, mais ça ne devrait pas prendre une heure. Oh, voilà. On en aura déjà fait pas mal. Eh bien, on se dit à la prochaine vidéo pour enfin terminer l'arène PVP et puis la tester. Voilà. A tout.